Voici venir Tanguy Pastureau ! Alors ce midi, chronique pour les kids, les piu-piu, nos chères têtes blondes, enfin plus si blondes que ça si tu vois ce que je veux dire, m'a dit Daniel Morin, je vais parler de TikTok, alors par curiosité j'y suis allé avant même que je m'inscrive Véridique, j'ai vu écrit « Compte suggéré » Ayanna Kamura, Kinvey Black M, David Guetta, donc j'ai jeté mon ordi par la fenêtre en hurlant. En bas dans la rue j'ai entendu « Super, un ordi », j'écris « N'y touchez pas malheureux, il est tenté par Hamel Ben Chiba, la déesse de la variette ». Mais bon, histoire de voir ce que c'était TikTok, j'ai fini par me faire un compte sous pseudo, j'ai mis Olivier Dussopt, c'est le ministre du travail, mais il est moins connu que la Lambada chez les millenials, je connais des gens qui retrouvent leur maîtresse à l'hôtel et font la résa sous le nom d'Olivier Dussopt, pour être incognito, un jour voici va sortir un dossier disant le 12 janvier en une nuit, Olivier Dussopt a fréquenté 120 clubs échangistes sur l'ensemble du territoire, parce que tout le monde se sert de son nom, donc j'ai regardé TikTok et en fait mais c'est le meilleur réseau social, ce sont des vidéos de chats qui font les cons et des filles qui dansent, de manière systématiquement lassive, vous leur foutez la marche funèbre de Chopin, elles sont encore là à secouer le mini-short en se léchant les lèvres pour 4 likes, or moi, j'aime les chats et les filles qui dansent, je suis quelqu'un de très facile à combler, une visite à la SPA de Melun, le jour où la responsable du refuge est d'humeur un peu fofolle, mais je suis heureux. Donc j'ai commencé à visionner des vidéos, il était 14h, à un moment je sens que j'ai faim, la gardienne de mon immeuble frappe à la porte, en hurlant « Monsieur Pastureau, êtes-vous mort ? », je réponds non, puis ouf, parce que le fait d'avoir dit non me prouve que je ne le suis pas, ou que je le suis et que je suis plus doué mort que vivant, bon, et là je réalise qu'on est le surlendemain à 11h du matin, parce que TikTok, ça vous bouffe votre vie, une vidéo, puis une autre, puis 36, j'ai vu plus de fidancés que Kamel Wally en 30 ans de chorégraphie, je suis devenu spécialiste mondial du mini-short, c'est moi qu'on a pris pour rédiger la préface de l'autobiographie de Love Amour, intitulée du cul, du cul, du cuir, mais du cul, donc j'ouvre à ma gardienne, je lui dis « désolé, j'étais sur TikTok », elle me répond « n'en parlez pas, je passe ma vie là-dessus », derrière je vois son chat qui porte un mini-short, donc je réponds « bah oui, je vois ça », elle me demande « vous vous sentez comment ? », je lui dis « j'ai l'impression qu'on m'a liposucé le cerveau, je suis devenu totalement con, hier j'ai regardé le bifor de TPMP, j'ai rien compris », donc j'ai refermé la porte, j'ai remonté mon mini-short, et là j'ai croisé mon image dans le miroir, en mini-short avec la bouche ouverte, je ressemblais tellement une influenceuse que par réflexe j'ai appelé mon comptable pour lui parler exil fiscal, bref, faut être honnête, 90% du contenu de TikTok, c'est de la bouse, des vidéos nulles, mal filmées par des gens pas super intéressants, or je sais que c'est chinois, et là je me dis, je suis déçu, les produits chinois d'ordinaire, c'est super, la télé avec écran LCD que j'ai acheté sur Alibaba pour 19,90€ m'a quand même duré 15 jours, ensuite elle a explosé, et le nuage de fumée a formé les mots « crèves, saleté d'ordure occidentale », et j'ai trouvé un article du coin à propos de TikTok qui explique que la version chinoise de TikTok, c'est de la vulgarisation scientifique, des visites de musées virtuelles, des vidéos sur l'histoire, et que de 22h à 6h, TikTok se bloque pour protéger la santé des enfants. En fait, TikTok en Chine, on a l'impression que c'est Leila Cadour et Jamie Gourmeaux qui ont pris le contrôle du truc. Donc là, le journaliste du point demande à Michel Desmurges, docteur en neurosciences et auteur du livre « La fabrique du crétin digital », pourquoi le TikTok des chinois c'est « Science & Vie Junior », et le nôtre c'est « Lobotomie Magazine ». Desmurges répond qu'ils ont demandé l'explication à un officiel chinois, et qu'il a répondu « parce que ces enfants sont l'avenir de notre nation ». Donc en gros, ils les préservent, parce que si dans 20 ans, les gosses élevés aujourd'hui à TikTok sont tous débiles, ils perdront leur leadership. C'est pas par amour pour les enfants qui font ça pour le pouvoir chinois, vous êtes un numéro, il paraît qu'ils appellent tout le monde « Olivier Dussopt ». Mais ça signifie que nos enfants à nous, ils s'en tamponnent ces enfoiros. Pire que plus nos enfants seront cons, mieux ce sera pour eux. C'est pour ça qu'à nous, ils mettent des vidéos de poufiasse qui se trémoussent. Et je suis sûr que ce sont des déguisements, qu'une fois la vidéo tournée, on voit un soldat du régime chinois dézipper son costume de poufiasse, et dire à ses collègues « bah dis-donc Olivier Dussopt, et toi Olivier Dussopt, je peux vous dire que là-dedans il fait chaud ». Alors reste un mystère, vous savez qu'Emmanuel Macron a un compte TikTok, ça lui permet de toucher les jeunes sans avoir à les attendre devant le collège avec des bonbons. Vendredi, son compte a été suspendu par TikTok pendant 3h, plus de Macron, le rêve de Philippe Martinez de la CGT. Or il est suivi par 4 millions de gens, il est beau gosse, il a des millions de followers, moi voilà, je dis qu'il aurait mieux fait de devenir youtubeur, on aurait rebranché Maggie Liberda, qu'il aurait filmé en mini-short à Dubaï, avec des chats. Donc 20 minutes, le journal a cherché à savoir pourquoi Macron avait été suspendu, pas de réponse de TikTok, mais enfin à mon avis il a dû utiliser une syntaxe parfaite. En Chine, il y a eu une alerte, un robot a écrit, l'utilisateur Macron-Emmanuel n'a dit ni wesh les amis, ni je kiffe, ni je suis en mood, ceci ou cela, ça va faire grimper le QI des Français, allez, je coupe tout ça. Bon alors, j'imite assez mal les robots, mais comme les robots imitent de mieux en mieux les hommes, on va finir par se trouver. Voilà donc, mon conseil c'est de couper internet, vraiment, et allez plutôt voir Morgane Cadignan dimanche à Rospordin, dans le Finistère, c'est la ville où moi j'aurais rêvé de jouer parce que j'ai fait tout mon collège là-bas, c'est ma ville de cœur. Morgane n'a pas de temps Guy Pastureau, qui est à 15h, sera chez le Podologue. C'est pas ce que j'ai compris. Oui c'est ça.